Le QG de l'armée de l'air indique qu'un avion furtif F1-17A a décollé pour une mission il y a 40 minutes. Le pilote n'a pas appelé comme c'était prévu il y a à peu près 6 minutes. Toutes les tentatives pour le contacter ont échoué. Ok, c'est ça. C'est sûrement parce que c'est Anderson qui pilote cet avion. C'est ce que je pense aussi. Est-ce que l'avion est armé ? Oui, avec des missiles conventionnels. Il faut faire la liste de toutes les cibles potentielles. Oui, je m'en occupe tout de suite. Attends. Air Force One vole vers Los Angeles. Jacques, t'as entendu ? Ouais, son heure d'arrivée. 23 heures. Il vise le président. J'appelle Air Force One. Connie, il nous reste très peu de temps. J'ai besoin que tu me donnes les fréquences de rappel de cet avion. Et envoie-moi la bio d'Anderson, s'il te plaît. Ouais, je m'en occupe. Où est Buchanan ? À la tactique, il discute avec les militaires. Dis-lui de prévenir les chefs d'état-major que la cible est très certainement le président Killer à bord de Air Force One. Je te remercie pour ton aide. Je crois que ce discours semble juste. Monsieur le président, pardon de vous interrompre. Michel Dessler en ligne. Elle dit que c'est urgent. Je vous écoute, mademoiselle Dessler. Monsieur le président, nous pensons qu'un avion furtif a été dérobé par un terroriste. Et qu'il vole dans votre espace aérien. Je dois atterrir bientôt et je suis sur le point de m'adresser au pays. Est-ce que vous êtes sûr de vous ? Quasiment certain, monsieur le président. Nous avons prévenu votre pilote et il se prépare à esquiver, donc à atterrir immédiatement. Vous pouvez vous poser à Palm Springs. Je suis sûr que mes chasseurs sont parfaitement capables de protéger Air Force One. Monsieur le président, c'est un avion furtif. Il est indétectable. S'il vous trouve, j'ai peur que votre escorte n'ait pas le temps de réagir. Quelles sont ses chances de nous trouver ? C'est difficile à dire. Mais sur un radar, un 747 et quatre chasseurs ne passent pas inaperçus. Cet avion furtif va essayer de m'abattre, c'est ce que vous êtes en train de me dire ? Oui, c'est ce qu'il semblerait. Je vois. Ça va ? Ça va aller. Il y a une menace d'attaque contre notre avion. Des précautions s'imposent. Appelez le vice-président. Oui, monsieur. Si je disparais, vous allez devoir tenir les rênes. Monsieur le président, je suis sûr que ça n'arrivera pas. Charles, vous êtes le vice-président. Le pays va compter sur vous. Si le pire se produit, considérez-moi comme une victime de guerre. Ne perdez pas de temps. Reprenez le flambeau et allez de l'avant. Oui, monsieur le président. Monsieur le président, la cellule antiterroriste est en liaison avec le pilote de l'avion. Connectez-moi. On vient de m'informer que le FBI a pris contact avec votre sœur, Alicia. Ils l'ont mise au courant de ce qui se passe. Elle a peur. Elle veut vous parler. Capitaine Anderson, il suffit que vous me répondiez et je vous la passe tout de suite. Capitaine Anderson. Capitaine Anderson, Chloé, je crois qu'on a été coupé. Est-ce qu'il y a un autre canal ? Il a coupé tous les circuits. On ne peut absolument rien faire. Merde ! Papa ? J'ai peur. C'est pas vrai. Air Force One a été touché ? Est-ce que Air Force One a été touché ? Non, bien.